Histoire pour les oreilles Il était une fois un rat qui vivait à la ville. Il vivait là tout seul dans un très grand appartement très riche et il n'était pas forcément malheureux loin de là. La ville est pleine d'animation et il y a toujours quelque chose à grignoter dans le frigo de la cuisine ou dans la poubelle. Son meilleur ami avait décidé il y a très longtemps d'aller habiter à la campagne. Il décida donc de lui rendre visite. Il ne pouvait pas prendre le bus ou même le train et lui fallait trouver un véhicule dans lequel il pourrait se glisser sans se faire voir. Il commença son voyage dans un camion de planche. Ce n'était pas très confortable. Mais heureusement, pour la fin du voyage, il trouva un camion plein de matelas. Là, il put dormir et lorsqu'il arriva dans le village de son ami, il était très en forme. Sur le chemin qui menait à la maison de son ami, le rat de ville trouva que ça ne sentait pas très bon. Il n'avait pas l'habitude de l'odeur des fleurs ou de la terre humide après la pluie. Lui, il ne connaissait que l'odeur des pots d'échappement des voitures, des fumes et des usines et des dépôts d'ordures. Après une bonne marche, il arriva enfin dans le champ de son ami. Il s'était construit une très jolie cabane sous la terre avec une petite porte en brindille et un chemin en petits cailloux blancs pour y accéder. « Comment peut-on vivre dans un endroit pareil ? » Il frappa à la porte. Le rat des champs ouvrit dans sa salopette de travail et fut très surpris et heureux de revoir son vieil ami. « Ah, que je suis content de te voir ! Entre donc ! J'étais justement en train de préparer à manger ! » Le rat de ville trouva cette maison très sombre et très petite. Lui qui avait l'habitude de pièces immenses et de caves interminables des immeubles de la ville. Il se sentait un peu à l'étroit. Sur la table de la salle à manger, il y avait une belle carotte, une feuille de salade, des grains de maïs et un bon morceau de fromage. Le rat des champs était allé faire ses courses le matin même et s'était servi dans la petite épicerie du village, profitant que la marchande avait le dos tourné. « Ah, c'est tout ce que tu as à m'offrir ? Nous autres à la ville, nous pouvons tout nous acheter. De la viande, de très bons fruits, du pain frais. C'est fou tout ce qu'on trouve à la ville et ça ne coûte rien. Pauvre ami, tu me fais bien de la peine. » Le rat des villes mangea quand même tout ce qui était dans son assiette sans trop se plaindre. Mais il n'aimait pas cet endroit. Trop calme peut-être, trop ennuyeux sûrement pour lui qui avait l'habitude de la ville qui ne dort jamais. Il se quittait et le rat des champs promit à son ami qu'il irait le voir chez lui. Quelques temps plus tard, le rat des champs prépara un petit sac qu'il accrocha au bout d'un bâton et hop, sur l'épaule et en route pour la ville. Il marcha longtemps, longtemps. Il n'osait pas monter dans les camions ou les tracteurs, ça lui faisait beaucoup trop peur. Son ami lui avait fait heureusement un plan sur une vieille serviette en papier pleine de taches de confiture. Heureusement parce que sans ça, le rat des champs se serait déjà perdu vingt fois. Il arriva enfin devant la maison de son ami. Un très grand escalier qui montait, qui montait, avec des marches beaucoup trop hautes pour lui. Il arriva sur le palier, s'arrêta sur le tapis rouge devant la porte d'entrée et gratta tout doucement. Son ami vint lui ouvrir. L'appartement était immense, avec des tapis partout, des meubles magnifiques et d'étranges fleurs sur les étagères. Et une cuisine, oh la cuisine ! Il n'en avait jamais vu de semblable. C'est chez toi ici ? Tu es seul à y habiter ? Euh, pas vraiment. Je partage cet endroit avec les propriétaires. Ils sont très gentils et me laissent tranquille. Allez, passons à table. Sur la table du salon, le couvert était mis. De belles assiettes en porcelaine, avec les plus beaux fromages de chèvre, du reblochon et du roquefort qui semblaient délicieux. Un morceau de magret de canard, avec des pommes de terre sautées et des oignons et du thym. Le tout avec un délicieux pain encore chaud. Que ça sentait bon, mais que ça sentait bon ! Ils commençaient leur repas, quand tout d'un coup, un chat, un chat, celui des maîtres de maison, qui arrivait en trombe. Misère, misère ! Le chat nous a entendus vite, 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 vite ! Il faut nous cacher, sinon il va nous manger tout cru. Tu vis avec un chat ? Et tu supportes ça ? Eh oui ! C'est le prix à payer, si tu veux un peu de confort, être bien nourri et en bonne santé. Viens, il est parti. Allons finir le fromage. Mais une minute plus tard, on entendit la porte d'entrée. Cette île est propriétaire et le rat de ville fut pris de panique. Viens, 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 vite, il faut retourner nous cacher. C'en était trop pour le rat des champs. Comment peux-tu vivre comme ça, avec ces dangers permanents ? Je n'ai même plus faim. Ces frayeurs m'ont coupé l'appétit. Je m'en vais, je rentre chez moi. Ma maison n'est peut-être pas aussi belle que la tienne. Mon repas n'est sûrement pas aussi copieux que le tien. Mais au moins, je vis sans crainte et en toute liberté. Le rat des champs rentra chez lui et retrouva sa petite cabane avec grand plaisir. Le peu qu'il avait lui suffisait amplement. Et ici, rien ne pouvait lui faire peur. Il ouvrit la fenêtre de sa cabane, s'allongea sur sa paillasse, prit un bout de carotte et le dégusta lentement en savourant le bonheur qu'il avait de vivre libre. Et au loin, un coucou se mit à chanter, en guise de bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501